Kinshasa, soyez les bienvenus à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, direction Addis Abeba, en Éthiopie, où la République démocratique du Congo vient de céder ce samedi la présidence des unions africaines au Sénégal. Après une mandature d'un an, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tissredi-Chilumbo a, au cours de cette 35e session de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Union Africaine, décerné les premiers grands prix panafricains de la littérature à la camerounaise Oswald Lewat. Reportage de notre envoyé spécial Addis Abeba, Patrick Michel Moukoui. Au son de cloche, la tension de l'Assemblée est accordée au président de la conférence. Félix-Antoine Tissredi-Chilumbo a ouvert ce samedi les travaux de la 35e session ordinaire de l'Union Africaine, qui va sans surprise consacrer les mérites de la mandature de la RDC à la tête de l'Union. Excellence M. le Président Antoine-Félix Tissredi, au moment où vous allez passer le témoin, permettez-moi de vous exprimer mes vifs remerciements. Je salue l'excellente expérience de travail convivial, fructuée et intense que nous avions eue avec vous et sous votre leadership. Sur cette note satisfaisante, au vu de la situation difficile et des efforts consentis pendant un an, le président Félix-Antoine Tissredi va transmettre les attributs du pouvoir au président Makissal du Sénégal, qui va diriger l'organisation jusqu'en 2023. Applaudissements Cette année, grande année culturelle, a été aussi marquée par des initiatives fortes telles que la traduction de l'hymne de l'Union Africaine en Lingala, la production d'une chanson panafricaine, ou encore la création du festival panafricain de Kinshasa et l'organisation d'un colloque sur la reconstitution des biens culturels. Je voudrais en particulier souligner l'innovation de la célébration de la journée culturelle africaine et afro-descendante et de la création du Grand Prix panafricain de littérature. Il a également été créé dans mon pays une maison de la culture africaine et afro-descendante. La charte de la renaissance culturelle africaine adoptée en 2006 à Khartoum a obtenu l'ensemble des ratifications attendues des États membres. Son entrée en vigueur depuis le 25 mai 2021 permet l'affirmation de l'identité culturelle commune des peuples d'Afrique. 2021, dite année de première à l'Union Africaine, a également vu une Camérounaise recevoir le premier Grand Prix panafricain de la littérature instituée par la RDC. Grâce à son superbe roman Les Aquatiques, Oswald de Watt entre dans l'histoire du continent. Parfois on entend dire pourquoi l'Afrique n'a pas de prix. Maintenant c'est le cas. Je suis extrêmement honorée d'être la première lauréate. Je ne m'y attendais pas, notamment parce que c'était un jury exigeant, pointu, des auteurs et autrices que j'estime énormément qui ont jugé ce prix-là et qui l'ont distingué. Après l'accent mis sur la culture par la RDC en 2021, le Sénégal lui souhaite bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle et alimentaire sur les continents africains. Ces sessions ordinaires à l'ordre du jour chargées prendra fin ce dimanche. La promotion de l'identité culturelle africaine, c'est désormais l'empreinte de la République démocratique du Congo à l'Union Africaine. Le pays de Félix-Antoine qui s'était dit a cédé la présidence de l'organisation au Sénégal, mais reste au bureau comme rapporteur. Il faudra encore plusieurs décennies pour espérer voir la République démocratique du Congo à la tête de cette organisation continentale. C'est vendredi 4 février, c'est tenu en vidéoconférence la réunion du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État Félix-Antoine-Tisri de Tudumbo. Plusieurs points ont été abordés. En voici l'esprit du compte-rendu de ce Conseil des ministres avec les ministres des Postes, télécommunications et de nouvelles technologies de l'information et de la communication, Augustin Kibasa Maliba. On l'écoute. L'excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine-Tisri de Tudumbo, a présidé la 39e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 4 février 2022 par visioconférence. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. Communication du président de la République. C'est sur une note noire que le président de la République a commencé sa communication, après le drame de Matadikibala, consécutif à la rupture d'un câble de haute tension qui a entraîné la mort, par électrocution d'une vingtaine de nos compatriotes, sans oublier la disparition de plus d'une cinquantaine de nos compatriotes dans le massacre du camp de Savo, en Itourie. 5. Au nom de toute la nation, le président de la République a réitéré les condoléances les plus attristées à l'endroit des familles éprouvées et les a rassurées de pouvoir compter sur la solidarité nationale et l'accompagnement du gouvernement durant cette période de dure épreuve. 6. S'agissant des populations du Nord Kivu et de l'Itourie, Le président de la République a rappelé que les forces de sécurité ont été à nouveau instruites pour mettre tout en œuvre pour éradiquer toutes les forces négatives. Une délégation des chefs Kousimi a été reçue par Modeste Bati-Louprébo, président du Sénat. Il était question au cours de leurs échanges de déposer un mémorandum contenant la désidérata. Explication, sans donner dit à bout. Les problèmes et difficultés que connaissent les autorités coutumières de la République démocratique du Congo ont été portées à la connaissance du président du Sénat, Modeste Bati-Louprébo. C'était au cours d'une audience accordée à l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATEC, en abrégé. La délégation des conservateurs du pouvoir coutumier, composée de plus de 14 chefs traditionnels, a remis un mémorandum contenant leur désidérata au président du Sénat, Modeste Bati-Louprébo. Ces chefs coutumiers ont été conduits par l'honorable sénateur Mouamim Mouenabontou Mounongo Godefroy, président de l'ANATEC. Nous avons aussi parlé du développement, de tous les problèmes sécuritaires, des questions d'actualité et tout ce que nous connaissons à la base. Et afin de lui demander de nous soutenir, lui qui est le président de la Chambre haute, pour que les lois et qu'ils puissent défendre nos intérêts, nous les ruraux, et qu'on puisse contribuer réellement au développement du pays à travers des projets tels que le fonds carbone, dont on parle beaucoup, qui se trouve en fait dans nos chefferies, dans nos groupements, les grandes forêts que nous connaissons, de nord au sud, de l'est à l'oest, mais qu'ils s'impliquent de plus encore afin que le gouvernement nous soutienne et que tous ces fonds-là soient canalisés pour l'intérêt des communautés locales. Le président du Sénat, Modeste Bati-Louprébo, a également reçu en audience dans son cabinet de travail les professeurs et assistants des universités experts en question environnementale réunis au sein du Centre interdisciplinaire des recherches d'application en développement durable. Le professeur Daniel Moulenda et son équipe ont fait part à l'honorable président du Sénat d'une formation qu'ils comptent organiser à l'intention des parlementaires sur la bonne gouvernance verte. Ils ont tout de suite reçu l'approbation de Modeste Bati qui veut que les élus des élus s'approprient les questions environnementales. Rendons-nous à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, où s'ils ont depuis peu le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyahou, s'y place, il a procédé au lancement officiel des opérations d'immatriculation des agents publics à la Caisse nationale de sécurité sociale pour une retraite d'une reportage Nadine. Qui le joue ? Ainsi que le président de l'INAP en présence de toutes les autorités provinciales de l'Équateur. L'immatriculation s'entend du processus au terme duquel une carte d'affilié et un numéro de sécurité sociale unique sont attribués à chaque agent candidat. Je convie tous les agents publics à répondre à cet appel afin de pouvoir chacun se munir d'une carte de sécurité sociale en vue d'une retraite sérénée et décembre. Cette structure créée par le gouvernement de la République pour organiser et gérer le régime contributif de sécurité sociale en faveur des Congolais qui rendent des loyaux services à la nation à travers l'exercice de leurs fonctions à divers échelons au sein de l'administration publique. Selon le chargé de mission de la CENSAB Tombola Mouké, la contribution des agents publics de l'État s'élève à 3% à retenir sur leur salaire de base et celle de l'État congolais à hauteur de 6%. Séance ténante, Jean-Pierre Liaou a remis à titre symbolique deux cartes d'immatriculation au tout premier agent immatriculé de l'Équateur et a promis que les experts commis à la tâche d'immatriculation resteront à Mandaka jusqu'à l'immatriculation de tous les agents publics concernés, y compris ceux de tous les territoires réculés de l'Équateur, avant de poursuivre le même processus dans tout l'espace grand Équateur, à savoir la Mongala, la Chouapa, le Nord et le Sud. Quelques membres du gouvernement, ensemble avec les ambassadeurs des pays francophones, accrédités en République démocratique du Congo, effectuer une visite sur les sites, qui devront abriter les 9e jeux de la francophonie prévus dans les tout prochains jours à Kinshasa. Reportage, Paulette Lomba. C'est plus qu'une certitude, la RDC sera le pays haut des 9e jeux de la francophonie. Conscient de donner tous les clats voulus, la RDC veille à la logistique qui se met petit à petit en place. C'est dans cet esprit que le membre du gouvernement, associé aux ambassadeurs des pays de l'espace francophone, ont effectué l'inspection de quelques sites ici à Kinshasa. Première étape, les commissariats généraux de la police nationale, où le coordonnateur du projet de construction des sports, a donné des assurances sur la livraison de l'ouvrage au gouvernement au mois de juin 2022. Suivra l'étape des sites de l'Université de Kinshasa, où en plus des éclaircissements du directeur, les visiteurs ont eu droit aux explications sur les logements, la restauration, les services d'appui techniques, ainsi que les dispositifs pris en faveur des athlètes à mobilité réduite. Il n'y a pas de moindre doute quant à la tenue du 9e jeu de la francophonie. Le directeur national de ces rendez-vous, Isidore Mouandja, est plus que formel. Il y a eu beaucoup de gens qui ont stipulé, qui ont raconté des histoires en disant que les jeux seront annulés, d'autres disaient que les jeux seront délocalisés. Je peux vous assurer que les jeux vont se tenir en RDC. Et nous sommes venus avec les ambassadeurs pour qu'ils viennent voir que les hommes que nous avons ici sont à mesure de loger 4000 athlètes. Ce n'est pas les Congolais qui sont les premiers à loger les athlètes dans une cité universitaire. Partenaire privilégié de la francophonie, la RTNC a confirmé l'accompagnement médiatique de ce jeu. Ce que nous avons vu aujourd'hui nous donne quasi mal à certitude que ces jeux seront bel et bien organisés. La RTNC restera dans son rôle et dans sa mission régalienne de pouvoir informer en temps réel bien sûr par rapport au déroulement du jeu. Vraiment ce jeu augure de très bonnes dispositions pour la RDC. Quant au gouvernement à travers le ministre auprès des présidents Nana Manwani Nakumba, la satisfaction est évidente sur le déroulement de travaux. L'impression est très positive. Je pense que quand ils vont finir, les athlètes peuvent être contenus ici en sécurité. Les conditions que nous avons vues et ce qu'il reste à faire nous donnent un peu de l'espoir. Mais l'impression rencontre, observe. Pour tout dire, le rendez-vous de Kinshasa est attendu tant par la nation congolaise que par le reste du monde. Les ministres de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongani a tenu une conférence de presse pour une mise au point sur la campagne de vaccination de la population contre la Covid-19. Reportage, Edith Chala. C'est un point de presse pour intensifier la vaccination contre le coronavirus. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, a présenté la situation qui est loin d'être satisfaisante. Les objectifs du gouvernement sont plus ambitieux pour la vaccination contre ce virus. Cette vaccination cible plus de 50 millions de personnes d'ici 2023. À ce jour, nous comptons 38 276 personnes vaccinées pour la première dose, ce qui revient à 0,72%. Et 224 958 personnes ayant été complètement vaccinées, donc 0,42%. Cet état de fait prouve que nous sommes encore très loin de l'objectif à atteindre. Pour plusieurs raisons qui sont l'infodémie, la faible perception du risque de la maladie au niveau communautaire, les barrières culturelles, la peur des effets secondaires et tant d'autres. Les médias ont un rôle important dans le véhicule du message en faveur de cette lutte contre la pandémie de la Covid-19, notamment la vaccination. C'est dans ce cadre que j'ai voulu vous convier à cette conférence de presse, en vue non seulement de vous mobiliser en tant que quatrième pouvoir, mais aussi à vous outiller des éléments nécessaires à même de vous permettre de mobiliser la population à travers vos différents médias. Aux côtés de la vice-ministre de la Santé publique, Véronique Iloumba, le ministre de la Santé Jean-Jacques Mungani invite la population à accepter ce moyen de protection contre la Covid-19. La Commission électorale nationale indépendante a dévoilé ce jeudi 3 février. Ça fait des routes pour les prochaines échéances électorales prévues à partir de 2023 en République démocratique du Congo. Petit Samba. C'est la toute première activité du bureau de la Commission électorale nationale indépendante pour son exercice. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a dévoilé la feuille de route de la Commission électorale nationale indépendante pour 2021-2026. C'est un chronographe de l'ensemble des activités que la CENI va déployer pour relancer le processus électoral mise en veilleuse depuis les élections de décembre 2018. Denis Kadima Kazadi a tenu à préciser que la feuille de route est différente du calendrier électoral. La feuille de route que la CENI publie ce jour n'est pas à confondre avec le calendrier électoral qui sera publié ultérieurement. Néanmoins, dans son élaboration, différentes contraintes ont été prises en considération, notamment les délais constitutionnels et légaux, les considérations financières, techniques et sanitaires, les contraintes climatiques et sécuritaires. Cette feuille de route fera l'objet d'une mise à jour à l'issue de la pénurie du cadre de conservation avec les différentes parties prenantes au processus électoral. Par ailleurs, la CENI a annoncé par la voix de son rapporteur les élections prochaines des gouverneurs des provinces dans les 14 provinces concernées sous les 26, lesquelles les élections interviendront après la session de mars. La Commission électorale nationale indépendante vient également de procéder au lancement de la formation des membres des bureaux de réception et traitement des candidatures. Jean-Pierre Deleu-Demazou. Aujourd'hui, le bureau actuel de la CENI n'est pas décisif pour le destin de notre beau pays, la République démocratique du Congo. C'est en fait avec vous que va démarrer cette vision qui devra aboutir à l'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 12 provinces. Vous êtes des formateurs attitrés. Je vous encourage néanmoins de bien capitaliser cette élément opportunité des formations pour consolider davantage votre expertise. Le lancement de cette formation est intervenu en présence du secrétaire national exécutif de la CENI, Toto Mabikou. Ce dernier a interpellé les personnes qui seront formées sur leurs responsabilités qui sont énormes et les a invités à être assidus durant cette formation. Et dans les restes de l'actualité, Jean-Jacques et KMB, coordonnateur national d'élite IRDC, a animé à l'université protestante au Congo une conférence débat axée sur l'état des lieux de la collecte et de l'affectation des revenus de la rédévance. Pour ce mini-explication, Peggy Mokunda. Informer les citoyens congolais sur les questions d'actualité de la gouvernance du secteur extractif, mettre également à leur disposition les données sur le processus ITIE, tels sont les soucis majeurs du coordonnateur national d'élite IRDC, Jean-Jacques KMB. Ces derniers étaient face aux étudiants de l'université protestante au Congo, UPC, pour la présentation du rapport de l'état des lieux de la redevance minière et sur le projet CICOMINE. C'était au cours de la conférence débat et dissémination des rapports ITIE. Nous sommes venus faire la dissémination du rapport assoupli 2018, 2019 et premier semestre 2020 et des études thématiques spécialement sur le projet CICOMINE et l'étude sur la rédévance minière. C'était l'essentiel de notre activité avec les professeurs, les assistants et les étudiants de l'UPC. Deux heures d'échange et de débat fritieux, les étudiants étaient très attentionnés, motif de satisfaction pour les organisateurs. Et les étudiants, le professeur, tous les participants aujourd'hui étaient vraiment au bain, ils ont compris et ils ont posé des questions, il y a eu des suggestions. Nous pensons qu'à l'heure de sortir de cette salle, ils vont faire large diffusion pour que la population dans son ensemble puisse s'enquérir du projet CICOMINE, utiliser les rapports, lire et faire des propositions. Après l'UPC, d'autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire attendent accueillir une rencontre de ce genre. Et c'était Nuiaki, chassé du matinée fiscale à l'intention des agents et cadres des différentes institutions financières du pays, avec au menu la loi des finances exercice 2022, cadre choisi, FLEV, Congo, Hôtel. D'autres précisions, dans ce reportage, signé Jacques Kaboba. Vulgarisation et compréhension de la loi des finances 2022, c'est la toile des fonds de cette matinée fiscale organisée à l'intention du public dans les agents et cadres des différentes institutions. De temps fort ont marqué cette journée notamment les explications sur les innovations de cette loi des finances qui est bénéfique pour la population congolaise. Cyprien Bongoulouma Taloukoule, expert comptable, a donné l'essence de cette journée. L'idée c'est quand il y a de nouvelles dispositions légales, il faut faire une communication. C'est ce que nous avons voulu pour cette matinée, faire la communication à la population suite aux opérateurs économiques qui sont concernés au premier plan, et associer ces opérateurs économiques au cours de cette matinée pour qu'ils puissent se poser des questions nécessaires sur les ondes d'ombre. On vous conviendra avec moi que la compréhension de la loi n'est pas de l'apanage de tout le monde. Il faut nécessairement que les gens qui comprennent le mieux soient là pour expliquer. Et parce que nous avons voulu associer l'équipe de la DGI, de GERAD et de DGDA, parce que ces gens ont été à l'origine de la conception de ces nouvelles dispositions de la loi fiscale. C'est ainsi qu'ils sont venus pour donner la compréhension nécessaire aux différents opérateurs économiques qui étaient autour de nous lors de cette matinée fiscale. Ce genre de rencontre fait la suite logique de la campagne de civisme fiscal lancée par le président de la République, Félix Antoine, Tshiseké de Tulumbo. Et sur les fronts de la lutte contre la Covid-19, fondé de nos frontières, le Maroc a lancé des travaux de construction d'une grande usine panafricaine de fabrication des vaccins anti-Covid-19 et autres vaccins qui doivent démarrer sa production dans les tous prochains jours. Reportage signé Christine Lenzo. C'est récemment que le Royaume du Maroc a lancé la construction d'une usine de fabrication des vaccins anti-Covid. Cette usine d'une capacité de 2 à 3 milliards de doses va démarrer sa production en juillet 2023. L'inauguration du chantier destiné à sa construction a été présidée par le Royaume du Maroc Mohamed VI à Bensilmane dans la région de Casabanka qui est la capitale économique du Royaume. Intervenant au micro de la radio 2M, M. Samir Machour, expert international en biotechnologie, a fait savoir que cette usine baptisée Sensio Pharmatec va se charger de la fabrication et la mise en sereine des vaccins anti-Covid et autres vaccins. Aussi a-t-il ajouté que le Maroc sera aussi en mesure de couvrir les besoins exprimés par l'Afrique de fabriquer 60% des vaccins anti-Covid localement. Je pense qu'on a réussi, c'est effectivement de fédérer tous les partenaires, qu'ils soient publics, privés, locaux ou internationaux, et de mobiliser beaucoup de monde autour de la vision de Sa Majesté de l'Ainzou. L'Union africaine, en fin de compte, elle s'est ici, l'Union africaine, ont un plan et un programme. D'ici 2040, on veut passer de 1% à 60% fabriqués localement. On sera capable de la consommation africaine l'année prochaine, pas en 2040, l'année prochaine, en 2023. Il s'est dénoté que cette usine permettra d'assurer non seulement l'autosuffisance du royaume en matière des vaccins, mais aussi de faire de ces pays une plateforme de biotechnologie de premier plan. Quelques jours après les drames du marché Matadikibala, ayant occasionné la mort de plusieurs personnes, le coordonnateur adjoint la coordination pour les changements des mentalités. Président de la fondation portant son nom, Jacques Kambalatuloumbo, est allé réconforter les familles des victimes de cette tragédie. Reportage signé Jean-René Kabamba et Jenny Dada-Chabani. Le drame survenu au marché Matadikibala, déçu de l'électroquission, ayant coûté la vie à une vingtaine de personnes, a touché profondément le coordonnateur adjoint de la CCM, coordination pour les changements des mentalités, et président de la fondation Tchilombo, Jacques Kambalatulombo. A trois jours de l'événement, il est allé consoler les familles éprouvées. Il était accompagné de l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Conga, et des membres de sa fondation. On est venu accompagner la famille, donc il n'y a pas ici de place à se faire un certain rang de vénétarien. Ce qu'on voudrait éduquer à notre population, soyons tout bâtissants. Après la visite du lieu des drames, il est allé visiter les deux familles qui habitent aux alentours. Ces dernières se sont senties réconfortées par la visite à domicile de ces deux au cadre de la présidence de la République. Elles ont saisi cette opportunité pour dire merci au chef de l'État pour la question de s'enquérir de la situation et consolider l'événement de l'événement. Ils ont dit également merci au président de la fondation Tchilombo pour ses gestes de compassion. Les autres familles des victimes se sont retrouvées au lieu de rendez-vous la maison communale de Mongafoula. Là, Jacques Tchilombo a offert à toutes ses familles des vivres et des non-vivres. Ils comptent également retourner sur les lieux pour s'enquérir des besoins vitaux de toutes ses familles. Cette action traduit la dévite de la fondation en savoir bonheur partagé. Et sur les fronts de la lutte contre les violences basées sur les gens, il se tient à qui ? Chassa l'initiative du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, la formation de formateurs, de journalistes pour la campagne radiophonique sur la ligne verte 122 et les services disponibles des plus en charge. Reportage, Conscience Mononga. La lutte contre les violences sexuelles et basées sur les genres nécessite l'implication de tous. Et pour mener à bien cette lutte, le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, il y a besoin des médias pour communiquer sur les moyens de prévention, les services disponibles, les mécanismes d'alerte précoce et de référencement. Pour les représentants adjoints de l'UNPA, Victor Rakoto, il est important de lutter contre ces abus par la prévention à travers la sensibilisation et la vulgarisation de la ligne verte 122 pour dénoncer tout cas au sein des écoles. Voilà qui justifie cette formation des formateurs, tous journalistes membres de la coopération des radios de proximité du Congo, FRPC, à télé ouverte par les conseillers du ministre de la Communication, Floribert Lohota. Les présidents du conseil d'administration ont pris l'événement qui entre dans le cadre du prolongement des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur les genres. Ces formateurs auront à former 180 autres journalistes des 44 radios communautaires pour la sensibilisation à l'usage de la ligne verte et des services des prises en charge des violences basées sur les genres disponibles. Une campagne radiophonique qui sera organisée avec 540 radios communautaires réparties à travers les 26 provinces de la RDC. Et en ce mois de février, Kinshasa abrite les symposiums sur les valets de la famille. Cette conférence est organisée par la communauté famille chrétienne en collaboration avec l'Université catholique du Congo. Reportage, Edith Jala. Le deuxième symposium organisé par la communauté famille chrétienne en collaboration avec l'Université catholique du Congo s'ouvre à Kinshasa du 16 au 19 février 2022. Avec le thème « Regards nouveaux sur la famille » à la lumière de l'exhortation apostolique à Maurice Léatissia du pape François. Le professeur Léon Botolo, berger de la communauté famille chrétienne, a ténu ce point de presse pour mobiliser la communauté autour de nouveaux défis auxquels sont confrontés. Nous travaillons aussi particulièrement à changer la vie des personnes vulnérables. Nous agissons sur la jeunesse. Aucun enfant ne l'est rejeté chez nous, soit disant pour cause de sorcellerie. Nous agissons sur la promotion de la femme, qui chez nous n'a aucun complexe de travail dans tous les secteurs sur un pied d'égalité avec l'homme. C'est un symposium qui est très concret à notre vie de chaque jour aux problèmes que nous connaissons. Comme lors du premier symposium, il y aura des documents à l'issue de ce deuxième pour sensibiliser davantage la communauté sur les valeurs chrétiennes. Défi de la construction de la paix en République, démocratie du Congo et l'engagement de l'Église, c'est l'intitulé des nouveaux ouvrages déjà dans le rayon de la Bibliothèque Nationale écrit par le père Rigober Minani. Cette heuve intellectuelle a été portée sur les fonds Bâtissement au Centre d'études pour l'action sociale. Reportage. C'est la penseure Angélique Cittat, membre du conseil d'administration du CEPAS, qui a procédé au vernissage de cet ouvrage, considéré par des milants chercheurs comme une encyclopédie de l'analyse des conflits du XXIe siècle dans la région de Grand Lac. Ce livre des 600 pages, dont l'intitulé explore les défis de la construction de la paix en RDC est que son auteur, le professeur Rigober Minani, y associe l'engagement de l'Église pour démontrer sa contribution dans la fondation de l'État congolais et très interpellateur. Sur certains commentaires évoqués lors de la présentation de l'ouvrage, des professeurs y sont revenus sur le sérieux, mis dans le traitement des questions de paix, de violence et des conflits dans la sous-région. Du coup, un des participants présents à ce vernissage pense que dans les contextes actuels de la RDC, l'apparition de cet ouvrage tombe à pic. Je félicite le père Minani parce que c'est à la fois un praticien et il l'a bien circonscrite. Ça veut dire qu'il faut à la fois chercher la paix, mais à la fois on ne peut chercher la paix sans renforcer l'État. Construire un État, c'est construire la paix, construire la paix, il faut construire un État. De son côté, l'auteur du livre, le père Rigober Minani, insiste que cet ouvrage va consacrer l'urgence d'édifier la RDC comme un État qui fonctionne réellement, d'où il en évoque les idées maîtresses. J'ai regardé un tout petit peu le parcours d'à peu près 30 ans maintenant, donc depuis 1996, où le pays semble être embourbé dans des conflits qui ne finissent pas et qui paralysent beaucoup ou bien ralentissent souvent le pouvoir public à Kinshasa. Et donc, il était important de faire un effort intellectuel, scientifique, de réflexion pour comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. Après une séance de dédicaces, l'auteur de l'ouvrage promet une série de conférences, forums, colloques pour expliquer à la jeune génération, aux étudiants, d'autres chercheurs, ainsi qu'à toute la classe politique congolaise, la quintessence de cet ouvrage, envie d'ancrer dans nos mentalités les vertus de la paix et rien que la paix au Congo. A six mois de la tenue du Festival international des Massimandimba, les organisateurs, les autorités provinciales se mobilisent en vue des derniers, donc pour les derniers réglages, c'est là en vue la réussite de cet événement culturel devant avoir lieu dans la province du Kulou. Explication, Rode Ponda. Le Festival international des Massimandimba, Festimas Ngometou, sera organisé à partir de Kinshasa. En novembre dernier, l'équipe du comité organisateur, conduite par le directeur général Armand Boukam, est descendu au mois de janvier dans le territoire des Massimandimba, où se tiendra ces grands festivals internationaux. Des diverses productions, des activités culturelles sont prévues avec la participation de plusieurs groupes artistiques. Au mois de janvier, déjà six mois nous séparent du jour J de la tenue de ce méga-festival. Il faut bien planifier et accélérer les préparatifs afin de garantir la réussite de cette première édition du Festimas dans les territoires des Massimandimba, qui va célébrer aussi au cours de cette même année 2022, son centenaire. Le directeur général du Festimas précise le thème et la date de la tenue de cette grande messe culturelle. Le Festival international de Massimandimba donne rendez-vous du 6 au 9 juillet 2022 à Massimandimba, et le thème retenu pour cette année, Massi centenaire, cap vers le renouveau. Pour l'administraté du territoire de Massimandimba, l'implication de tous les filles et fils reste le secret du succès attendu. Nous avons de grandes personnalités dans le territoire de Massimandimba, et si chacun pouvait contribuer de sa façon, nous allons réussir. Noté, ces grands événements culturels vont accueillir plusieurs groupes de musique et art de toutes les 26 provinces de la RDC, ainsi que d'autres horizons de personnalités culturelles et politico-administratives du pays et de l'étranger. Ils sont attendus. Dans l'actualité également, un partenariat sera bientôt signé entre la ville de Kinshasa et l'entreprise turque Abarak pour la transformation des déchets plastiques. Confirmation du gouverneur de la ville, Jansini Ngobila Mbaka, à l'issue de sa visite d'inspection, des travaux de réhabilitation de l'avenir Bolengue à Massina et de l'usine Clean Plast à l'IMETI Kingabwa. La suite, dans ce reportage, signé Willy Atunakov. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jansini Ngobila Mbaka, a effectué, vendredi 4 février 2022, une visite d'inspection sur l'avenir Bolengue à la hauteur du marché de la liberté dans la commune de Massina où les travaux de réhabilitation par l'entreprise chinoise CREC-7 sous la supervision de l'OVD ont débuté dans le cadre du projet Chile Gelu initié par le président de la rue Félix Antoine Tizekedi-Chilombo. Sur place, l'autorité urbaine a demandé aux personnes qui vendent les longues de cette avenue menant vers l'hôpital le Roi Baudouin d'évacuer les lieux. Après les chantiers boulengués, les cortèges du patron de la capitale s'est dirigé vers le port des Baramoto, à l'IMETI Kingabwa, précisément dans les installations de Clean Plast, une usine spécialisée dans la collecte, le recyclage et le traitement des déchets plastiques. C'est un pas très décisif qui est nouvellement de franchir ici dans la ville de Kinshasa. Et j'invite les quinoises et les quinoans à collecter davantage des sachets, des plastiques et même des cartons et venir nous revendre ici à Clean Plast. Quand vous collectez des kilos et des kilos des sachets ou des bouteilles en plastique, vous venez nous le revendre ici à coût de 250 francs les kilos. Selon les numéros 1 de la capitale, bientôt, un partenariat sera conclu entre l'hôtel des villes de Kinshasa et Albarak, une entreprise turque pour la transformation des déchets à Kinshasa. En déplacement à Kananga, la gouverneure intérimaire du Kassai oriental a participé activement à l'atelier régional sur les violences basées sur les genres. Découvrons cela en image. Le gouverneure de province intérimaire du Kassai oriental, Jeannette Longa-Moussamba, séjourne à Kananga où elle participe à l'atelier régional des réflexions sur les violences basées sur les genres dans l'espace Kassai organisé par les HCR. Dans son intervention, la chef de l'exécutif provincial du Kassai oriental a confirmé que les violences basées sur les genres est une réalité au Kassai oriental et les auteurs restent pour la plupart impunis. Les violences basées sur les genres sont une réalité vécue au sein des communautés locales vivant dans notre province. Le Kassai oriental est en fait dans certains comportements socioculturels. Bien qu'il ressorte que ce type de comportement sont des espèces de violences permanentes des droits humains infligent des substances aux victimes. Concernant l'état des lieux et la situation par zone de santé, la gouverneure de province intérimera peint un tableau chiffré pour donner l'image de l'ampleur de ce phénomène dans sa province. Déni des ressources, opportunités spériles pour les femmes pour les hommes soient total nombre à 10 on a eu 445 pour femmes 3 pour hommes et total 448. Total de tous les cas on en a eu 1671. Mais toutefois elle reste convaincue au terme de ces assises et à l'application de toutes les résolutions qui y découlent l'espace Kassai mettra fin à ces phénomènes basés sur le genre devenir fléau. Disons que ces travaux ont été ouverts mardi 1er février par la ministre du genre Famille et Enfant Gisèle Ndayalouse. À Kinshasa une cérémonie d'hommage en l'honneur du procureur général honoraire et mérite parqué près les conseils d'Etat décédés dernièrement Moucha Galoussa Ntay Yondé Zandi Joseph s'est tenu au palais du peuple plusieurs personnalités et invités des marques en prépare à cette manifestation ont fait le point avec Iverson Kabwaba et Cédé Kedila. Il a tiré sa révérence les 14 janvier 2022. Joseph Moucha Galoussa Taoundé Zandi procureur général honoraire et émérite au parquet général près les conseils d'Etat était de son vivant une figure majeure de l'appareil judiciaire du pays. Pleurs larmes tristesse la dimension émotive a pris les déçus sur la raison face à la mort et on n'en peut rien surtout quand il s'agit d'une personne des qualités qui a rendu des bons et loyaux services à la nation. Les mythiques palais du peuple et l'espace choisi pour rendre honneur un dernier hommage à cet acteur de la justice. Les deux présidents de deux chambres du Parlement le Sénat et l'Assemblée nationale les procureurs générales près les conseils d'Etat Telaziel et Octave les premiers présidents du conseil d'Etat Vunduao et Tepemako mais aussi quelques membres du gouvernement ont répondu présents. Tous ont reconnu à l'unanimité les travails abattus par l'illustre disparu. Joseph Mouchagaloucha sera inhumé dans son sud Kivu natal précisément à Walungu. Cet homme entre désormais au panthéon des illustres personnages de la vie publique. Et en sport avant de se quitter les Camerounes viennent s'offrir la troisième place en battant les Bukina Faso au bout de la séance des tirs au but entre temps la finale de la coupe d'Afrique des Nations du football Cameroun édition 2022 c'est demain ce sera l'Egypte face au Sénégal pour une première étoile. Et c'est par ici KSRFM complètement cette édition du journal au nom du coordinateur d'édition de toute l'équipe technique avec nous René Nguangou Alain Soudi merci de rester fidèle à notre entaine l'information se poursuit en français également dans nos autres langues de diffusion moi je vous dis merci et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada